Suite à la publicité faite par notre premier ministre, Jean Charest, j'ai décidé de faire une analyse de sa publicité, de ses dires, car comme son ex-député, Ligne Beauchamp, il a le talent d'essayer de vous enfiroiper avec ses beaux propos. Mais ensemble, nous verrons bien que, bien évidemment, ce discours est très creux. Être premier ministre du Québec, ce n'est pas un concours de popularité. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand le Québec vit une période de turbulence. Je ne crois pas que Jean Charest, en disant ça, puisse s'attirer la sympathie de l'électorat, car il dit carrément qu'il n'a pas à satisfaire le public. Et il sous-entend par de cela que ses actions, qu'il considère comme étant le juste, ne vont jamais satisfaire le peuple, parce que celui-ci est trop imbécile, trop naïf, trop idiot pour voir ce qui est bon pour lui. Ainsi, il se défend en disant que ce n'est pas un concours de popularité, car de toute façon, il ne le gagnera jamais, parce que tout le monde, tout le peuple québécois, en fait, tous ceux qui sont en désaccord, le 70% qui sont en désaccord avec lui, sont trop idiots pour réussir à faire le bon choix et ne seront de toute façon jamais satisfaits. Ce n'est pas un concours de popularité, on va tous s'entendre là-dessus, mais c'est quand même important d'essayer de satisfaire le peuple. Être premier ministre du Québec, c'est d'abord travailler dans l'intérêt de tous les Québécois. L'intérêt de tous les Québécois. Les récents événements tendent à nous dire que ce n'est pas ce qu'il a fait. À plusieurs reprises, il aurait pu négocier, vraiment négocier avec les associations étudiantes, et régler une bonne fois pour toutes cette crise qui règne présentement au Québec. Et ça, ça aurait été dans l'intérêt de tous les Québécois. Or, il a voulu faire perdurer cette crise pour une minorité d'électeurs qui votent encore pour lui parce qu'ils sont contents, parce qu'ils maintiennent une ligne dure envers les étudiants. Or, pour désespérément peut-être se faire réélire après une décision qui ne va pas dans l'intérêt de tous les Québécois. C'est être capable de prendre des décisions qui sont souvent difficiles, mais toujours pour le long terme. Toujours pour le long terme. Oui, c'est effectivement le cas. Faire durer une crise étudiante, faire durer la grève étudiante aussi longtemps, oui, très certainement, Jean Charest voit pour le long terme. Sérieusement, s'il aurait baigné après deux, trois, voire quatre semaines, s'asseoir avec les étudiants et voir au long terme. C'est-à-dire, je vais prendre le temps de réellement négocier avec eux et je vais peut-être accepter de renoncer à ma hausse si leurs offres qu'ils me présentent font du sens. Or, il n'a pas vraiment vu à long terme. En fait, oui, il l'a vu à long terme, mais pas dans l'optique qu'on voudrait tout savoir. Il l'a vu à long terme pour les élections futures, dans le but seulement de se faire réélire. Dans le but de se dire que le temps va passer et les étudiants vont arrêter de faire la manifestation et je vais réussir à faire passer ma hausse. C'est dans cette optique-là qu'il l'a vu à long terme. Mais s'il l'aurait vu à long terme pour l'ensemble du bien-être de la société, afin de résoudre cette crise-là, il ne l'aurait pas laissé perdurer. En d'autres mots, être capable de prendre des décisions qui sont responsables, quelles que soient les pressions. Ça ne peut jamais être parfait, puis on n'a pas réponse à tout. Mais quel culte de la médiocrité. Je m'excuse, c'est vrai. Tout ne peut pas être parfait et personne ne répond à tout. Mais dire cela n'est pas une excuse. On ne peut pas se servir de ça, surtout quand on est premier ministre, comme une excuse. Ouais, mon produit n'est pas super génial, mais que voulez-vous? Il ne peut pas être parfait. Il faut quand même tendre vers la perfection. On n'y arrivera jamais, mais on peut tout de même essayer de tendre, pas s'arrêter et se dire, «Bah, personne ne peut être parfait, je veux m'arrêter là. » Fait qu'ainsi, j'en serais dit lui-même qu'il est devenu une médiocrité presque absolue, mais que ce n'est pas grave. Ainsi, c'est vraiment du rabaissement vers le bas, du nivellement par le bas. Et c'est déplorable que le premier ministre ne dise ça. Sauf qu'il faut à chaque fois regarder les choses en face pour prendre les bonnes décisions pour tout le monde et surtout pour la prochaine génération de Québécois. Je pense qu'il ne va pas se faire des années avec cette situation-là. Comment peut-il prétendre qu'il prend des décisions pour l'ensemble de la prochaine génération québécoise? 100 jours de crève. 100 jours durant lesquels le premier ministre n'a pas daigné discuter, négocier avec les étudiants personnellement. Et quand tout était partout, il a probablement passé tout au plus une semaine à négocier avec les étudiants. Mais quel beau respect envers la prochaine génération de Québécois. Je crois vraiment qu'il a dû rire après avoir enregistré cette capsule. Comment peut-il dire cela et sincèrement penser que c'est vrai? En politique comme dans la vie, il faut avoir le courage de ses convictions. J'ai fait le choix de la responsabilité. Je sais que c'est le bon. Je sais que c'est le bon choix. Est-ce que c'est le bon choix de s'obstiner pendant nos ans à ne pas tenir une commission d'enquête publique sur la construction? On sait la réponse. Non. Et c'est dommage qu'il s'entête encore, parce que les événements passés tentent à rappeler qu'effectivement, son entêtement n'a jamais servi l'intérêt de tous les Québécois, et encore moins ceux de la prochaine génération québécoise. Globalement, cette petite publicité résume bien ce qu'est les libéraux. Ils parlent généralement, sans dire de fait, sans réellement faire appel à des arguments réels. Ils tentent de jouer sur vos émotions, et les utilisent à outrance des sophismes, ne cessent de déformer la réalité à leur avantage. C'est déplorable, et j'espère sincèrement qu'aucun Québécois ne réussit à se faire convaincre par ce discours... Ce discours qui me laisse sans mot tant et rempli de mensonges et d'hypocrisie. Merci.